Une petite fille, j'ai fait une analyse d'une affaire qui avait eue lieu en France il y a quelques années, c'est l'affaire de la petite Karine. C'est une petite fille qui avait été assassinée. Et le traitement de cette affaire, qui est une affaire dramatique, il ne s'agit pas de dire que ça n'a aucune importance, mais le traitement de cette affaire par la télévision en fait quelque chose d'immense, d'énorme, qui réveille les pulsions les plus élémentaires, c'est-à-dire la loi de la vengeance, la loi du talion, etc. C'est-à-dire des pulsions contre lesquelles tout l'ordre civique, les droits de l'homme, le droit, la justice, a été construit. C'est-à-dire qu'on a fait le droit, c'est un peu grossier ce que je dis, mais enfin il faut revenir aux choses fondamentales, pour que les gens ne se fassent pas justice eux-mêmes. Or, une affaire comme celle-là, traitée par la télévision, orchestrée par la télévision, donne matière à des manifestations, les manifestations sont quasiment provoquées par la télévision, et de fil en aiguille, après six mois, ou même pas, ont rétablissé en France la prison à perpétuité. Et s'il y avait eu la peine de mort, on aurait rétabli la peine de mort, sur la base de l'indignation, etc. Alors, tous les professionnels, les avocats, un certain nombre de journalistes, un tout petit petit nombre, ont protesté, mais ils ont été emportés par la vague.